L'arrestation du prince Noureddin Bongo du royaume du Gabon a plongé des centaines d'influenceuses dans un chômage sans précédent. Et jusqu'à présent, elles n'arrivent pas à réaliser. Elles étaient payées à des dizaines de millions en échange de leurs services sexuels, bien exécutés dans les luxueuses villas de la famille présidentielle gabonaise. En effet, ces influenceuses venaient de toute l'Afrique pour faire leur travail au Gabon. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les noms des influenceuses qui faisaient des partouses, entendez par là, des séances sexuelles en groupe, avec Noureddin. Car Noureddin Bongo et ses amis avaient des rapports intimes avec plus de dix filles au même moment. Noureddin Bongo, le fils d'Ali Bongo, le président déchu du Gabon, a été arrêté avec son directeur de cabinet, ainsi que son ami de nationalité béninoise, le nomé Ossény, qui était directeur de cabinet adjoint d'Ali Bongo. Des mallettes pleines de milliards, du contribuable gabonais, d'une valeur de plus de 500 milliards, destinés à la réalisation des travaux des chantiers publics, notamment, ont été retrouvés dans leur chambre. Depuis lors, Noureddin Bongo croupit à la prison centrale de Libreville, dans l'une des cellules les plus dégueulasses d'Afrique. Spécialement aménagée pour lui qui se croyait être le prince du Gabon. Vu que dans la tête des Bongo, le Gabon était leur royaume. Emma Lohou, la célèbre influenceuse ivoirienne, fait partir des clientes de Noureddin Bongo. Car en effet, comme vous l'avez constaté, Emma Lohou venait très souvent au Gabon, sans toutefois avoir des contrats officiels. Chose normale, vu que ses contrats étaient officieux, avec Noureddin Bongo et ses amis avec qui elle couchait. Emma Lohou était payée jusqu'à plus de 40 millions, pour une nuit endiablée. Avec ses clients milliardaires. Plusieurs médias en ligne en parlent, notamment sur Facebook. En affirmant que depuis l'arrestation de Noureddin Bongo, Emma Lohou est désormais dans une situation financière très instable. Sachant qu'elle comptait sur Noureddin Bongo pour payer ses nombreuses dettes. Notamment celle de son loyer impayé de plus de 7 mois. C'est Noureddin Bongo qui était censé payer. Juste. Quelques jours avant qu'il ne soit arrêté par les militaires gabonais. Jusqu'à présent Emma Lohou n'arrive pas à réaliser la situation précaire dans laquelle elle se trouve. Car son plus grand client croupit en prison. Sachez que c'est Noureddin Bongo qui lui avait offert son Range Rover, avec lequel elle se vante sur les réseaux sociaux. Stéphanel, l'influenceuse camerounaise, candidate finaliste de l'émission, le bachelor afrique. Avait également pour client fidèle, Noureddin Bongo et ses amis. Stéphanel partait de la Côte d'Ivoire, où elle est régulièrement installée. Pour aller au Gabon, à bord d'un jet privé que Noureddin Bongo mettait à sa disposition, à chaque fois qu'il avait envie d'elle pour les partouzes. Stéphanel. Était payé jusqu'à plus de 25 millions pour ses précieux services bien exécutés. Il est à noter que Stéphanel était très sollicité pour les partouzes, car Noureddin Bongo aime son beau corps de mannequin. Le pauvre Noureddin Bongo sait sûr qu'il fait des cauchemars en prison, en pensant à ce beau corps, qu'il ne pourra plus toucher, sûrement pendant des décennies. Car avec tout l'argent qu'il a volé. Avec sa mère la momie, c'est pas dans une semaine qu'il va sortir de prison. Stéphanel quant à elle. Ne sait plus à quel sens se vouer. Elle négocie en ce moment avec Emma Lowou, pour qu'elle lui trouve des clients milliardaires à Dubaï. Car elle aura du mal à payer son loyer. L'une des influenceuses favorites et employée à plein temps. De Noureddin Bongo, reste la reine des placements du Gabon. André Morgan Angèle Comme vous le savez André Morgan est l'une des influenceuses les plus suivies du Gabon. Et la plus suivie sur TikTok, avec plus d'un million d'abonnés. André Morgan était la préférée de Noureddin Bongo et ses amis, car tous ses trous sont des tunnels dans lesquels Noureddin pouvait faire entrer tout son corps. Vous êtes des adultes. On se comprend n'est-ce pas. André Morgan encore appelé le lit national, au Gabon car elle couche quasiment, avec toutes les grandes personnalités du pays, notamment les richissimes politiciens, du parti d'Ali Bongo. Appelé PDG. Qu'elle a défendu corps et âme pendant les élections, car consciente que sa vie financière dépendait. Des milliardaires pédégistes. André Morgan est chargé de recruter des jeunes filles qui sont prêtes à se faire défoncer tous les trous, afin de vivre une vie de rêve. Car elles sont payées à des dizaines de millions par nuit. Des sommes d'argent gagnées à la sueur de leurs deux boules du derrière. Qui leur permettent de s'offrir des voitures, des vêtements classe, des sacs et chaussures hors de prix. Mais surtout. Leur fameux téléphone portable qui valent des milliers d'euros. Avec lesquels elle nargue les gens sur les réseaux sociaux. L'influenceuse Annaëlle Mevoug, la Gabonaise qui a également été candidate de l'émission Le Bachelor Afrique. Qui d'ailleurs était la préférée de Joëlle Williams au début de l'émission. Mais elle a fini par agacer Le Bachelor, car elle se comportait comme si elle ne le connaissait pas et pourtant il se connaissait déjà grâce aux réseaux sociaux, notamment Instagram. Annaëlle Mevoug a été Également bien défoncée par Nouredine Bongo. En effet, c'est Nouredine Bongo qui lui assurait ce train de vie, un temps soit peu aisé, qu'elle mène. Annaëlle ne manquait presque jamais, les partouzes. Vu qu'elle était payée à plus de 20 millions pour une nuit. Sans compter les primes de travail que Nouredine Bongo lui offrait. Tels que des dîners dans les plus grands restaurants de Libreville. C'est Nouredine qui lui a offerte sa première et sa seule voiture. Avec laquelle elle nargue les gens sur les réseaux sociaux. Vous savez maintenant comment elle fait pour avoir son argent. Bien que pour le moment elle est en pleine crise financière. Car ses meilleurs clients, Oseni et Nouredine sont en prison. Est-ce que vous réalisez que Stéphanel et Annaëlle faisaient des partouzes avec Nouredine ? Décidément Nouredine Bongo aime les bachelorettes. La chanteuse créole Encore appelée au Gabon, la mère de la chose. A été une employée VIP, à plein temps de Nouredine Bongo et ses amis. Qui faisaient leur rallye dans tous ses trous. Créole était payée à plus de 25 millions pour une nuit au vide. Au sortir desquelles elle venait narguer les Gabonais sur les réseaux sociaux, en affichant les liasses de millions que ses clients lui payaient après lui avoir. Défoncer tous ses trous. Créole qui a pour clients principaux, les milliardaires pédégistes, s'était permise de dire sur les réseaux sociaux que, le PDG, soit le parti de Ali Bongo, est une machine indestructible et que si les Gabonais voulaient arranger la situation du Gabon, il fallait qu'ils intègrent le PDG, tout en sachant que pour intégrer ce fameux parti politique, il fallait que les hommes se fassent défoncer également. Des propos qu'elle n'aurait jamais dû tenir. Car la majorité des Gabonais est remontée contre elle et signale massivement son compte Facebook. En effet, les Gabonais lui reprochent d'avoir soutenu Ali Bongo, sachant très bien que ce dernier a maintenu les Gabonais dans une pauvreté la plus extrême. Pour essayer de calmer ses frères Gabonais, Créole leur fait du chantage. Émotionnelle, notamment dans une publication dans laquelle elle menace de vouloir disparaître définitivement de ce monde. Cette publication a généré plusieurs messages, notamment ceux des Gabonais qui lui ont dit que si elle veut partir de ce monde, qu'elle parte avec son fils Jérémy, car il est traité tu comme elle. Que pensez-vous de cette vidéo ? Dites-le-moi en commentaire. Abonnez-vous. Et partagez la vidéo s'il vous plaît. Bisous.